Hello les viewers, c'est celui-là, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Adventure in the Middle Earth. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu sur cette map, sur cette série modée, sur le mode The Lord of the Rings. Donc, entre-temps, bien sûr, il y a eu quelques petites updates. On ne va pas se le cacher que certaines choses ont été amenées et sont beaucoup mieux. À côté, quand je joue sur des serveurs, bien sûr, qui sont faits pour le mode, qui sont à la base du mode, et d'ailleurs, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. C'est pour moi une petite émotion de reprendre cette survie qui est Adventure in the Middle Earth, que j'ai commencé et il y a de cela, je ne compte même plus. Et donc, que là, je reprends et que je compte continuer à vous narrer l'histoire de Sullivan à travers ce mode. Donc voilà, j'ai regardé ma dernière vidéo pour savoir ce qu'on avait fait. On avait commencé dans un bar, on s'était arrêté ici. D'ailleurs, vous avez dû voir que, bon, dans le chat, Grey Wanderer, ce qu'on va faire, il est où, ce petit magicien ? Oui, alors, Grey Wanderer, c'est Gandalf, bien sûr, parce que le marché à gris, si vous avez vu un peu le Seigneur des Anneaux, vous devriez connaître les références. Donc, c'est un peu cool. Bon, à moi, est-ce qu'il est apparu dans les arbres ? C'est probable, bien sûr. Donc, j'ai regardé, on n'a pas d'armure encore. Donc voilà, on a commencé... On était jeunes, et inconscients. On collecte 8 plumes. Allez, ça fait des missions. C'est facile à trouver quand on sait où les trouver. Donc voilà, première petite miniquette qu'on peut faire. Donc, c'est 5 miniquettes par fraction. Ça, on va se le cacher. Donc, il faut partir... Il faut qu'on parte vers le... Nord... Sud... Est. Donc, on était partis pour aller... Pour aller jusqu'à... Jusqu'au Rouen. Voilà. Donc, je ne sais pas encore... Où est-ce que je m'installerais ? Je vais vous laisser me dire dans les commentaires. Voilà. Donc, si vous préférez que je sois... Au Rouen, au Gondor... Je peux aussi être chez Zef, en Fangorn. Là où il n'y a que des spawns de Hent. Je peux aussi être dans les... Pleines Marrons. Donc, ils sont un peu les terres des... Bon, on vit. Tout ça. Après, je peux aussi rester... Dans les terres des Dunedin. Dans Lin Edwes. Qui est juste là. Et qui est grand par rapport aux autres factions. Mais ne parlons pas des Corsairs. Parce que les Corsairs sont la faction qui ont le plus de territoire. Après les... Après les Torotrim, je pense. Parce que ce qui est marrant, c'est que la map est énorme à explorer. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais, voilà. Donc, on va essayer, dans cette série, de tout explorer. Même les endroits où on ne peut pas aller où il n'y a encore rien. Qui a été fait juste dessous. Parce que... On va... On se base principalement sur ceux qu'on a vu dans le lore. Donc, nous avons les régions Hobbits. Les régions des hommes... Les hommes du nord. Les... Le Dunedin. On a aussi les hommes d'Angleterre. Voilà. Ça, c'est un peu les barbares. Qui tapent sur tout le monde. Nous avons les... Les murs des monts bleus. Qui sont dans ces montagnes-là. En frontière avec les Hauts-Elfs. Du Lindon. Après, peut-être qu'on pourra aussi s'installer dans les régions. Où, ici, on peut trouver certains elfes du Lindon. Les régions qui est étroitement reliées au Fort Lindon. Et aussi, secrètement reliées à Rivendell, bien sûr. Donc voilà, la cité magique. Il n'y a pas de spawn de mobs ennemis, ici, me semble-t-il. Non, si, il y en a, il y en a. Je fais une erreur. Donc, ensuite, ici, voilà, nous avons le Dan's Hall. Bien sûr, c'est chez les nerfs. C'est les nerfs des mogis. Voilà. Après, nous avons, ici, les nerfs d'Erebor. Nous avons les nains du monde du fer. Qui sont les cousins des nains d'Erebor. Comme vous l'avez vu dans la série The Hobbit. Qui, bien sûr, fait l'épopée et l'élogie de la compagnie. Une nouvelle compagnie, bien sûr. Voilà. Donc, tous les trajets sont bien représentés sur ce mode. Donc, on a pour chaque pointillé des routes. Comme je me trouve dessus. Donc, voilà. Aussi, je voulais vous parler de la qualité de mes vidéos. Donc, dans les dernières vidéos, vous pouvez voir que les FPS n'étaient pas au rendez-vous. Ah, c'est ça, les plus humains. Oh, ça, ça change. C'est ça, les plus humains. Si vous vous demandiez, voilà. C'est ça. Et donc, mes FPS n'étaient pas du tout conséquents par rapport aux modes. Je laguais beaucoup et on m'a fait remarquer que ça laguait. Mais là, maintenant, ça devrait mieux aller. J'avais quelques soucis à mon PC. Je l'ai réparé et il va mieux. J'ai acheté un peu de matériel pour pouvoir éviter de monter à 95 degrés comme avant. Parce que, ben... Il montait à 95 degrés, le bourg. Eh oui. Bon, par contre, ça n'empêche qu'il y a quand même des bugs de chunks. Ouais. Vous voyez, donc, je ne peux pas... Je ne peux pas y aller. C'est vraiment... Il y a encore des blocs. Mais... Si j'y vais, je tombe. Donc, nous allons continuer vers le sud-ouest. Eh... Sud-est, pardon. Peut-être que je ferai soit un petit accéléré sous une petite ellipse. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Et je vous reprends quand on est arrivé à destination. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin. Sous-titrage ST' 501 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 ce serveur, je le kiffe, je le quitterai jamais, sauf si vraiment j'ai des soucis dessus, des gros soucis, comme ça, comme on en a gros, on en a gros, mais non, pour l'instant, ce n'est pas prévu, je ne le quitterai jamais, donc, voilà, c'était une petite parenthèse sur un joli serveur sympathique avec des personnes qui sont extraordinaires, qui sont un peu moins, mais c'est comme ça partout, un staff qui, ce sont des amours, en tout cas, moi, faisant partie du staff, je suis builder, mes amis builders sont hyper sympas, le staff, moi, personnellement, je le trouve hyper cool, je suis content d'avoir un staff comme ça, et d'avoir des supérieurs, comme ça, et donc, voilà, fin de la parenthèse, et donc, je voulais vous dire, merci de me réaccueillir sur Youtube, en espérant que cette vidéo fera un petit carton, je croise les doigts, je l'espère, sur ce, je vous dis à la prochaine des viewers, c'était Sullivan, ciao !